L'élevage de poissons pour survivre au changement climatique, c'est la solution trouvée par les Maasai au Kenya. Avec le changement climatique impactant leur bétail, de nombreux Maasai comme Chariti se tournent vers la pisciculture. Autrefois, son mari gérait le bétail, mais la grave sécheresse de 2020 à 2023 a tué des centaines de vaches et de moutons de leur troupeau. Quand la sécheresse est arrivée pendant quatre années consécutives, nous avons été sévèrement touchés. Nos vaches sont mortes, nos moutons sont morts. Nous n'avions plus rien. Les terres étaient laissées à nu, sans rien pour les vaches à pêtre. J'ai donc décidé de mettre de côté un morceau de terre pour élever des poissons et observer comment ils se comporteraient. Car j'ai réalisé que c'était une bonne source de nourriture. Je peux aussi les emmener sur le marché, les vendre et éduquer mes enfants avec les revenus. L'élevage de poissons nécessite beaucoup de capitaux en raison des coûts élevés de l'alimentation. C'est avec l'aide du gouvernement que Chariti a commencé son activité en créant l'année dernière un étang à poissons. Le gouvernement lui a fourni des lignées, des tilapias du Nil et des aliments. Pour répondre à cette question de la rareté des terres, des changements dans les systèmes de subsistance dû aux changements climatiques, le programme a trouvé important d'avoir des élevages de poissons dans les milieux riraux. Au moins, ils ont des moyens de subsistance alternatifs et une diversification des systèmes alimentaires pour répondre aux problèmes d'insécurité alimentaire et de malnutrition au sein de leur foyer. Diversifier les revenus aide à combattre les effets du changement climatique. L'Autorité nationale de gestion de la sécheresse du Kenya indique que 2,6 millions de bovins sont morts à cause de la sécheresse entre 2020 et 2023. Diversifier les effets du Kenya indique que 2,6 millions de bovins sont morts à cause de la sécheresse du Kenya indique que 2,6 millions de bovins sont morts et 2,6 millions de bovins sont morts.